C'est une technologie, c'est la première installée en Europe pour les chimiothérapies, que ce soit en série ou en préparation nominative. Donc ça veut dire que le CHU se positionne vraiment comme étant un établissement innovant qui essaye de faire avancer d'une part l'innovation technologique mais également la prise en charge de ces patients. Et nous sommes d'ailleurs un établissement qui devient de ce fait-là représentatif et on a plein de demandes de visites pour venir voir un peu comment ça marche et comment on l'a installé. Alors le robot permet un processus complet de fabrication allant de la reconnaissance des composants et l'identification jusqu'à la fabrication avec le contrôle par pesée et l'étiquetage de la préparation avec une intervention humaine limitée. Le robot prend donc en charge des gestes répétitifs avec une précision constante. Cela permet de libérer le personnel pour des activités de plus haute valeur ajoutée. Il permet aussi d'augmenter la productivité des préparations et permet également de diminuer le temps d'attente des patients sur leur préparation de chimiothérapie. On pouvait observer encore des temps d'attente qui pouvaient monter jusqu'à une heure, une heure et demie pour certains patients, sur certains protocoles. La mise à disposition de la préparation par robot proposée par les pharmaciens aujourd'hui permet une quasi-disparition de ce temps d'attente. La réalité, c'est qu'on obtient surtout une diminution du stress des patients liés à l'attente des produits, y compris pour des patients qui, des fois, ont maintenu une activité professionnelle. Et par ailleurs, les soignants vont être plus disponibles dans l'écoute parce que la procédure de soins va être moins hachée par l'attente et l'arrivée des produits qui vont être anticipés et disponibles quasiment dès l'arrivée des patients. L'objectif, à quelques années, on va dire trois ans, c'est de produire 60% de nos poches par ce système et 60%, ça représente à peu près, on va dire, 30 à 40 000 préparations qui vont être réalisées automatiquement par le robot, ce qui va nous permettre de gagner du temps pour d'autres activités. L'enjeu était de deux ordres, en fait, opérationnel et administratif et financier. Opérationnel, tout simplement, parce que c'est un projet qui a une importance évidente, effectivement, pour le CHU, au vu de l'augmentation des activités constatées ces dernières années, en particulier du nombre de patients de chimiothérapie, en fait, qui sont réalisées sur l'hôpital Lurier. Alors, d'un point de vue financier et administratif, c'est un dossier qui doit s'adapter, effectivement, à l'innovation. Il est évident que, là encore, il fallait qu'on puisse trouver un partenaire qui s'adapte, effectivement, à nos contraintes et, bien sûr, qui respecte, effectivement, le modèle économique qu'on s'est fixé, à un moment donné, avec une contrainte très forte de calendrier, puisqu'on s'était fixé un délai, effectivement, d'à peu près 7 mois pour essayer d'aboutir à la mise en exploitation du produit, en fait. Je peux remercier, effectivement, Adèle de son optimisme et de son dynamisme, effectivement, à avoir, nous avoir accompagnés dans cette démarche qui a été un peu parfois longue, fastidieuse et qui a fait aussi l'objet, à un moment donné, de revues, puisque, forcément, un tel projet, aussi complexe que celui-là, nécessite des ajustements et on a réussi à trouver systématiquement les ajustements qui étaient nécessaires. Donc, merci encore à CSG Meridian. Ce projet, réalisé en partenariat avec le constructeur Arxium, met en lumière l'agilité avec laquelle CSG Meridian est capable de répondre à des projets structurants. Personnellement, j'ai été très heureuse de contribuer à ce projet au bénéfice du CHU et particulièrement pour une meilleure prise en charge des basse-fonds.